Qui était le commandant du régiment ? Voilà donc la première question qui a été ressortie par le tribunal dans le début de ces confrontations entre trois accusés. Il s'agit bien de David Scamara, de Marcel Guilavogui et du commandant Toumba. C'est ce que nous allons encore essayer d'analyser aujourd'hui. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Oh, bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Vous savez que ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer nos analyses de soleil d'Afrique. Dans les débats, il y a eu un grand problème sur le commandant du régiment. Parce que, en fait, le problème, c'est de déterminer qu'il y avait la capacité de faire sortir autant de militaires aller au stade pour commettre des massacres. Et voilà pourquoi la question est revenue plusieurs fois. Les versions ont été divergentes. Et c'est pour ça que le tribunal a voulu commencer par cette question du commandant du régiment. Est-ce que Toumba était réellement le commandant du régiment? On a écouté David Scamara donner sa position, certifiant que Toumba était le commandant du régiment. On a entendu le commandant Toumba donner sa position, disant que c'est le président d'Addis lui-même qui était le commandant du régiment. Et aujourd'hui, nous passons à la troisième personne impliquée dans ces confrontations qui va donc donner sa version des faits. Écoutons et nous reviendrons pour en faire l'analyse. Suivez. La même question pour vous. À l'époque, qui était le commandant du régiment? Merci. Merci monsieur le président. Aidez-le. Aidez-le à être le président. Soulevez. Je dis merci monsieur le président. Je l'envoie à l'éternel Dieu de Miséricorde de m'avoir encore donné la chance de parler en ce temps pour ce régiment de la vie du secteur. Merci au Seigneur. La question de savoir qui était le régiment. Monsieur le président du tribunal, l'armée est très complexe. La définition de l'armée, dans le sens propre, est comme l'esprit saint dans un corps sain. L'autorité de l'armée ne doit pas faillir, ne doit pas faire l'échec dans ses commandes. Il en est responsable. C'est pourquoi les décrets sont pris par le président de la République. Les notes de services, chez nous dans l'armée, on dit notes de services, viennent dans les compagnies. Le commandant de compagnie peut nommer agent de matériaux, agent de compagnie, ceux de section, et ainsi de suite. Mais les titres de responsabilité encomment tout simplement au président de la République et son ministre de la République. Alors, moi, en aucun cas, aujourd'hui, un deuxième décret me ment une autre personne à la place du colonel, aujourd'hui, le colonel Saint-Alphonse qui était adjoint à un polonel qui l'a fait à son âme, Aydon. Eux, c'est le président lui-même qui les a évoqués, révoqués à leur fonction. parce qu'il fut arrêté. Est-ce que vous pouvez être bref ? Je suis en train. La question, elle est précise. Mais si on n'explique pas, on dit seulement tel et tel. Vous avez toutes ces explications, M. Marcel. L'explication, s'il vous plaît, M. le Président, je vous souviens avec vous. S'il vous plaît, je suis en train de donner la... Vous m'écoutez ? Oui. J'ai été clair au début. Tout ce que vous êtes en train de dire, tout cela est de l'expliquer ici, de fond en comble, pendant des jours. Pendant des jours. C'est pourquoi c'est une question très précise qu'on vous a posée. Très précise. Donc, allez-y. S'il vous plaît, maître, maître, restez à votre place. Restez à votre place. Ce n'est pas le premier qu'on a demandé. Ne commencez pas avec ça, s'il vous plaît. Pourquoi de vos confrères revenus choter quelque chose à un de ses clients, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, le tribunal vous demande de rester à votre place. Voilà. Ne commençons pas avec ça. S'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi vous aimez ça. Adia, ça va ? Je peux te dire bonjour. Donc, je disais que... Je peux te dire bonjour maintenant. Il y a eu des jours ici. Vous-même, vous avez fait deux... Vous êtes venu à la barre de voie. Oui. Donc, plusieurs choses ont été dites à la barre de ce tribunal. C'est une question très précise qui vous a été posée. Donc, s'il vous plaît, répondez à cette question-là. Monsieur le Président, ce n'est pas pour discuter avec vous. Nous sommes profondes au niveau de l'indépendance. je n'ai jamais été à la barre. Je sais que vous avez beaucoup de mes sujets, le fait qu'il y a eu des tiraillements. Je ne sais pas que ce n'est pas des tiraillements aussi. Excusez-moi, de cette manière. Nous sommes profondes de la barre. Le Président, Moussa Tadis, qu'on aura été le commandant du régiment. C'est qu'il m'a dit ça. Comment vous le savez que c'était lui le commandant du régiment ? Je le savais parce que c'est lui qui s'occupait de son régiment. C'est lui qui s'occupait. C'est lui qui s'occupait. Je peux donner une précision ? Monsieur le Président, ce qu'il est en train de raconter, c'est très dangereux. Lorsqu'il dit que j'ai évoqué le commandant Alphonse de ses fonctions et le colonel il donne, mais c'est archi-faux. Le colonel... C'est une congérité. Voilà. Dis-nous que c'est écrit que ce n'est pas une congérité. Oui, c'est pas l'abstention. M. Kamara. C'est une congérité. La lusure. Le commandant pour ma époque, c'était un moment de conscience. C'est lui et dans sa déclaration, il avait même attaqué Aïdor pour dire qu'Aïdor buvait. Et Aïdor faisait certaines situations qu'il ne comprenait pas. Donc, Aïdor a été arrêté. Saint-Alphonse a été arrêté à mon monsieur. Donc, lorsqu'il dit que j'ai revoqué le colonel Saint-Alphonse, le colonel Saint-Alphonse est là encore viré. Alors, le problème, c'est quoi, mon commandant, monsieur le président? Comme je l'ai bien dit, dans l'armée, ce sont les actes qu'on pose. L'acte que je me... que je devais avec mon autus, c'est les vêtements recrudes. Monsieur le président. Vous avez déjà parlé de ça. Voilà. Et lorsque vous jugez nécessaire que cela n'est pas tout à fait normal à votre conviction, je m'amènerai à votre sagesse. Mais, quelqu'un qui ne gère pas un 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 ne peut pas avoir le courage monsieur le président d'aller dans un centre d'instruction pour prendre bien bien recrut les unis dans l'unité dans laquelle ils commandent. Cela n'a jamais existé. Il faut avoir cette autorité. Et cette autorité de document prouve insuffisance. Pourquoi monsieur Marcel qui parle le font ça ? Pourquoi lui n'est pas parti prendre au moins deux ou cinq reclus avec signature ? Pourquoi il ne l'a pas fait ? Parce que il ne jouait pas ce rôle. Donc, comme je l'ai dit monsieur le président, ce document ce n'est pas un document inventé, c'est écrit commandant de régiment indiquant. Là, vous voyez même comment avec le cachet. si on est devant vous aujourd'hui, monsieur le président, je crois qu'à un certain moment donné, on se doit vraiment de dire la vérité. Moi, il y a des moments et lorsque le débat va continuer, ce qu'il n'a pas fait, j'aurai le courage de dire non, ça, il n'a pas fait ça, mais il a fait ça. Ce document empêche. Marcel vient donc de répondre à la question sur le commandant du régiment. Il a dit que le commandant du régiment c'était le président Dadis Kamara lui-même. Sur les trois personnes, nous avons deux contre un. Toumba et Marcel qui disent que Dadis était le commandant du régiment et Dadis qui dit que c'est Toumba qui était le commandant du régiment. Chacun annonce ses arguments. Mais comme on l'a dit dans la vidéo d'hier, ce que nous savons c'est qu'un commandant du régiment ne peut pas être nommé comme ça, mais il est nommé à base d'un décret signé par le président de la République lui-même. Et nous avons déjà annoncé que Toumba ne pouvait en aucun cas être le commandant du régiment par rapport à son grade. Il n'était qu'adjudant en ce temps-là. Alors que dans le régiment il y avait des bataillons qui étaient commandés par des colonels. Donc lorsque le régiment allait se retrouver, lorsque le régiment allait faire des réunions, Toumba qui était adjudant allait donc commander les colonels qui étaient donc des commandants des bataillons qui étaient inclus dans le régiment. Et ça ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On n'a même pas besoin de faire beaucoup d'analyses pour comprendre que cela n'est pas possible. Mais le document dont parle Alice Kamara qui dit faire foi est un document où c'est écrit commandant du régiment aide de compte. Ça veut dire que c'est la même personne. Est-ce que ce document est authentique? Est-ce que ce document est faux? La question est là. Mais en dehors de cette question, nous nous posons une question. Toumba n'était-il pas tombé dans le piège de Alice Kamara? Nous savons que souvent les chefs des jeunes lorsqu'ils prennent le pouvoir ils peuvent donner certains pouvoirs à certaines personnes qui vont agir dans l'ombre sous leur autorité. Est-ce que Toumba pouvait se permettre d'aller signer un document écrire commandant du régiment aide de compte alors qu'il n'y avait aucun décret qui était là? Ça aussi c'est une question. Est-ce que Toumba l'avait fait de lui-même ou il avait reçu un pouvoir discrétionnel de la part de Alice Kamara? Ça aussi c'est une autre question. Cependant pour les trois personnes qui ont été confrontées nous savons qu'il y a deux personnes qui disent une chose et il y a une personne qui disent une autre chose. Alice Kamara est seule et Toumba est avec Marcel Guy Lavogui disant le contraire de ce que Alice Kamara est en train de dire. Et aujourd'hui nous voudrions vous poser la question selon vous qui était le commandant du régiment? Selon ce que vous avez suivi par rapport au débat qui était le commandant du régiment? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu chers amis ne manquez pas de laisser vos pouces bleus les commentaires et partagez et si vous n'êtes pas encore abonné c'est le moment de vous abonner surtout n'est pas manqué d'activer la cloche de notification afin d'être traversé à ton réel de toutes prochaines publications. Quant à moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.